Qu'est-ce que l'on va voir ? On va voir plusieurs aspects des commandes sous MATLAB. Ensuite, on va voir la force de MATLAB pour la représentation graphique en 2D en 3D. Et ensuite, par la suite, on va entamer la programmation sous MATLAB. Donc, on va entamer les structures de test, les structures en boucle, ainsi de suite. Et vers la fin, on va voir une partie qui représente une certaine initiation à la simulation sous Simulink, qui est un module complémentaire à MATLAB. Donc, MATLAB, généralement, on pense que MATLAB, l'acronyme MATLAB, c'est mathématique. Non, mais au contraire, le nom MATLAB, c'est la contraction entre les termes anglais MATRIX et LABORATORIE. Donc, c'est MATRIX, LABORATORIE, c'est MATLAB. C'est ça, MATLAB. Donc, il est spécialement conçu pour le calcul scientifique. Il est dédié, au départ, on l'a créé pour le calcul mathématique scientifique principalement. Bien sûr, la manipulation de vecteurs et de matrices, c'est ça le début de MATLAB. Mais avec l'évolution, ça a devenu un outil très fort pour le calcul scientifique, la simulation des phénomènes scientifiques, physiques et scientifiques. Donc, MATLAB, c'est à la fin un langage de programmation. C'est tout comme un autre langage de programmation. Un environnement de développement, OK ? Développé et commercialisé par la société américaine MATWORKS. OK ? Donc, c'est un environnement, c'est un langage de programmation. Et en plus, c'est un environnement de développement qui va vous permettre de créer carrément des applications, des petites applications, soi-disant complètes. On peut carrément créer des interfaces graphiques pour récupérer des données, afficher des données sur du graphique, sur des fenêtres, ainsi de suite. OK ? Donc, il est utilisé dans beaucoup de domaines. Actuellement, on est labelé largement utilisé, de la médecine à l'aéronautique, à l'industrie, en éducation et tout. Donc, il est largement utilisé. Donc, il est utilisé dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de l'industrie, pour le calcul numérique, mais aussi dans les phases de développement de projet. Donc, il peut carrément être un outil fort pour la démarche de développement de projet, projet industriel et autres. OK ? Alors, pour s'acquérir MATLAB, donc, comme vous le savez, MATLAB, elle est sous licence. Il faut acheter la licence d'utilisation de MATLAB. Alors, c'est à partir du site de la société Matworks. Donc, vous pouvez voir les... Ce pointeur laser. Vous pouvez voir les prix qui correspondent à chaque type de licence. Alors, pour une licence standard, pour une licence perpétuelle, que vous pouvez utiliser toujours. Voilà, ça coûte 2350 dollars. Sinon, pour une licence annulée, c'est 940 dollars. Bon, et avec plus de détails, ça, c'est pour la version standard. Sinon, si vous voulez ajouter des modules, et bien sûr, suivant votre domaine dans lequel vous voulez utiliser MATLAB, vous pouvez acquérir d'autres modules. Et bien sûr, chaque module que vous voulez acquérir, il faut le payer, bien sûr. Alors, sinon, pour la licence étudiant, donc, vous avez les prix 550 dollars pour une licence perpétuelle. Sinon, c'est 275 dollars par année. Alors, pour la licence home, alors, c'est 95 dollars. Sinon, pour une licence étudiant, donc, c'est 29 dollars pour une licence étudiant. Sinon, pour une suite licence, pour les étudiants, c'est 55. Je pense que c'est à peu près... Pour chaque 10 étudiants, vous pouvez acquérir une licence de 55 dollars. OK. Alors, ici, je vous présente des alternatives à MATLAB, donc, des outils qui peuvent faire la même chose que MATLAB, donc, c'est la même chose, et ils sont gratuits et open source. Alors, il y a la première alternative, c'est l'alternative SILAB. Alors, c'est un logiciel open source, celui sans GPS, donc, c'est gratuit, développé depuis 1990 par des chercheurs de l'INRIA. L'INRIA, c'est les Français, c'est en France. Donc, il est maintenant maintenu par la Fondation de coopération scientifique et d'IGTO, donc, il est disponible sur toutes les plateformes presque, Windows, Mac OS, Linux et BST. Alors, je vous ai mis ici le lien pour, si vous voulez, essayer cet outil. Sinon, la deuxième alternative qui est très, très, très proche de MATLAB, même la syntaxe, elle est très proche de MATLAB, donc, il y a carrément du code MATLAB, vous pouvez le tourner intégralement sur cette solution, c'est le logiciel Octave. Donc, Octave, c'est également un logiciel open source, sur licence GPS, donc, c'est gratuit. Alors, son développement a commencé au début des années 90, par un chercheur, donc, dans le cadre du projet GNU, donc, c'est libre. Alors, la syntaxe, elle est proche de celle de MATLAB, donc, comme je viens de le dire, MATLAB et Octave, c'est presque la même syntaxe. Et bien sûr, lui aussi, il est disponible sur toutes les plateformes Windows, Mac OS, Linux et BST. OK, donc, vous pouvez le télécharger, l'installer, ça marche, c'est comme si vous êtes en train de presque intégralement MATLAB. OK, alors maintenant, on revenait à MATLAB. Alors, on dit que MATLAB est un interpréteur. Alors, un interpréteur, donc, cela ne demande pas une certaine compilation. Quand vous allez écrire votre code MATLAB, il n'y a pas besoin de le compiler pour avoir l'exécuté par la suite. Non, il est directement interprétable. Donc, il suffit de taper la commande, directement le noyau MATLAB, il va vous donner le résultat. Donc, les instructions sont interprétées, exécutées ligne par ligne. Donc, une fois que vous entrez une ligne, vous validez, il l'exécute directement. OK, ça ne nécessite pas une certaine compilation, tout comme le langage C, par exemple. OK, alors, donc, il fonctionne dans plusieurs environnements, tels que Windows, Macintosh, Unix, Linux et ainsi de suite. OK, alors, pour utiliser MATLAB, il y a deux modes de fonctionnement. Voilà, alors, deux modes de fonctionnement. Le mode interactif, quand vous allez écrire ligne par ligne, donc, exécuter les instructions au fur et à mesure qu'elles sont données par l'utilisateur, vous tapez la première instruction, vous validez, il l'exécute. L'instruction suivante, vous validez, il l'exécute, ainsi de suite. Sinon, le mode exécutif. Alors, vous allez rassembler votre programme dans un fichier. Ça, on va le voir, on va le découvrir avec l'avancement de cette section. Donc, vous pouvez rassembler tout votre code dans un seul fichier, le remettre à MATLAB, donc, il va exécuter tous les fichiers comme un fichier script, tout comme le script Windows ou bien le script Linux. Donc, c'est comme un fichier script. Donc, le mode exécutif, MATLAB exécute ligne et par ligne un fichier, un fichier qui a l'extension .m. Un fichier, bon, c'est pas calcul .m. Alors, le .m, c'est l'extension adoptée par le logiciel MATLAB. OK ? Alors, pour démarrer MATLAB. Alors, pour démarrer MATLAB, donc, au mode graphique, il suffit de taper MATLAB directement, à condition que le chemin d'exécution soit défini dans le chemin, le path de votre environnement Windows. OK ? Donc, ou bien vous allez taper MATLAB tout court dans la ligne de commande. MATLAB, ça va se lancer en mode graphique. Sinon, depuis le terminal, le terminal, le CMD sous Windows, ou encore, cliquez sur l'icône du logo de MATLAB. Ça, c'est ce que vous connaissez. Alors, sinon, on peut lancer MATLAB sans l'environnement graphique. Alors, vous pouvez lancer MATLAB rien qu'en ligne de commande, OK ? Sans l'environnement, le menu, les commandes et tout ça. Donc, on peut avoir juste la ligne de commande MATLAB, comme si vous êtes en train de travailler sur la ligne de commande Windows, par exemple, ou bien la ligne de commande Linux. Donc, vous pouvez le faire. Donc, comment ça ? Vous allez taper sous Windows, par exemple, MATLAB moins no desktop. Alors, si vous tapez ça, alors, vous allez avoir une fenêtre qui va exécuter le code MATLAB. Alors, c'est cette fenêtre-là. Alors, une fois que vous allez taper MATLAB espace moins no desktop, alors, vous allez avoir cette fenêtre-là, rien que cette fenêtre, sans aucun menu, sans rien. Et vous avez ici le curseur pour commencer à taper vos commandes, à taper votre programme, OK ? Mais même à partir d'ici, vous pouvez lancer un fichier MATLAB, un fichier .m, OK ? Voilà. Sinon, si vous lancez l'interface graphique de MATLAB, c'est ce que vous voyez devant vous. Alors, ça, c'est la version MATLAB, la version Release 2016A. Alors, c'est ça, l'environnement MATLAB. Alors, on va voir toutes ces parties-là, quoi ils servent, OK ? Alors, il y a le menu, cette partie-ci, c'est le menu, cette partie-ci, c'est l'explorateur de fichiers, la zone de commandes, la zone de variables, et ici, vous avez l'historique. On va faire parcourir une à une. Alors, ici, c'est le menu qui regroupe les commandes de base de MATLAB pour enregistrer, afficher, préférences et tout. Vous avez le menu Home, l'Upload, bon. Tout ce que vous voulez faire comme menu, il est disponible ici, OK ? Sinon, la partie-ci, c'est l'explorateur. Alors, ça vous affiche l'emplacement où vous êtes en train de travailler, l'emplacement du dossier. Donc, l'explorateur de fichiers permet de visualiser les fichiers script et de les ouvrir pour édition. Donc, à partir d'ici, je peux choisir un fichier, double-cliquer et ça va s'ouvrir directement. Donc, ça, c'est l'explorateur pour voir les fichiers du dossier sur lequel je me suis placé pour travailler. Voilà. Ici, c'est la zone de commande. C'est l'équivalent de la ligne de commande que nous venons de voir tout à l'heure. C'est la zone de commande qui permet d'écrire les commandes et de visualiser les résultats de l'exécution. Ça, c'est l'espace de commande, cette fenêtre-là, au milieu. OK ? Alors, l'autre, c'est ça, la zone de variable. C'est le workspace, l'espace de travail. Alors, une fois que vous allez créer une variable, vous pouvez la voir ici, dans cette zone. Donc, elle permet de visualiser toutes les variables en mémoire à l'instant présent. Alors, les noms et les contenus. Donc, chaque variable, on va le voir par la suite. Donc, une fois que vous allez créer une variable, vous allez voir ici le nom de variable et la valeur, sa valeur. OK ? Sinon, ici, dans cette dernière zone, alors, c'est l'historique. Ça vous affiche l'historique des dernières commandes que vous avez tapées, ou bien de toutes les commandes que vous avez tapées pendant cette session. Une fois que vous avez ouvert MATLAB, vous allez taper plusieurs commandes. Toutes ces commandes sont disponibles ici. Et vous pouvez choisir une commande pour la retaper. Pour carrément ne pas retaper toute la commande, vous pouvez l'annoncer à partir de cette zone-là. OK ? Alors, maintenant, on va commencer pour voir les commandes de base. Donc, on va entamer un petit peu, petit à petit. On va avancer petit à petit dans la complexité de MATLAB. On va commencer par les commandes de base. Alors, donc, prime abord, MATLAB, on peut l'utiliser comme une simple calculatrice. Une calculette. Donc, vous pouvez taper 5 plus 3, valider, ça vous donnez la réponse. Vous pouvez utiliser même les expressions exponentielles, logarithmes, sinus, ainsi de suite, ce que vous voulez. Comme une calculatrice scientifique. OK ? Donc, vous pouvez remarquer ici que quand on a tapé 5 plus 3, il a mis ANS, un seul, égale à 8. OK ? Un seul ici, pour un seul. Réponse, la réponse. C'est une variable. C'est une variable propre à MATLAB. Alors, qui contient le résultat de la dernière instruction que vous avez tapée. OK ? Alors, qui contient toujours le résultat de la dernière opération organisée. La dernière opération que vous avez effectuée, le résultat de cette opération, il est toujours sauvegardé dans la variable ANS. Donc, c'est une variable qu'on peut utiliser, bien sûr, dans notre programme. OK ? Alors, sinon, pour les opérations de base, alors, les opérations que vous connaissez, alors, le plus, le moins, la multiplication, la division, la multiplication et la division à droite et à gauche. Voilà, donc, un exemple, 5 plus 3, 8 fois 2, ainsi de suite. La puissance, c'est ça, le symbole de la puissance. La racine carrée. Pi, ici, c'est une variable qui désigne la valeur pi 3,14, ainsi de suite. Donc, i ou j, c'est pour les nombres complexes. Pour désigner un nombre complexe, on utilise soit i, soit j. OK ? Alors, sa valeur, c'est la racine de moins 1. Realmax, c'est le plus grand nombre flottant codable sur le logiciel MATLAB. Realmin, c'est le plus petit nombre flottant codable. Voilà, ça va alors. On va le voir par la suite. Le cosinus, le sinus, le tangente, comme je viens de le dire, l'algorithme, l'exponentiel, toutes les fonctions mathématiques usuelles, elles sont disponibles. OK ? Donc, on peut combiner, bien sûr, entre toutes ces opérations. On peut les combiner dans une expression mathématique qu'on veut réaliser. Donc, on peut combiner ces symboles en une seule commande. La règle usuelle entre les opérateurs sont alors appliquées. Donc, les parenthèses, tout d'abord, étoile, division par la suite, le plus et le moins vers la fin. C'est ça, la règle d'opération usuelle. OK ? Alors, maintenant, on va voir les nombres réels. Bon, c'est quoi, un nombre réel ? Comme dans tous les langages de programmation, les nombres réels s'écrivent avec un point pour séparer les parties entières de la partie décimale. Donc, ici, vous pouvez remarquer que c'est 2.7, c'est un nombre réel. La virgule, c'est le point. Donc, le point, il est utilisé pour désigner les deux parties, la partie entière et la partie décimale de votre nombre. Donc, 2.7 fois 3.9, voilà le résultat. Donc, les nombres réels peuvent être écrits sous différents formats, directement comme ça, un point en utilisant l'exponentiel de cette façon, ou bien de cette façon, comme on le souhaite, ou bien suivant notre besoin. Alors, pour les nombres complexes, alors, comme on vient de le voir, on utilise le i et le j. Donc, les nombres complexes peuvent être écrits sous forme cartésienne ou polaire. Donc, la forme cartésienne, c'est 0.5, 0.5 plus i fois 2.7. C'est ça, la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Ou bien de cette façon, en utilisant l'opérateur j. Ou bien, on peut inverser le i de ce côté, ou bien de l'autre côté, ce n'est pas grave. Ou bien, sur le format polaire, le format exponentiel, donc c'est la partie réelle fois l'exponentiel, partie imaginaire. Matlab, il peut le reconnaître. Alors, le format d'affichage des nombres, donc pour choisir le format d'affichage pour les nombres, on utilise l'instruction format pour désigner le format avec lequel Matlab doit afficher les nombres. Donc, le format rationnel, le format short, court, le format long, short, avec l'exponentiel, langue avec l'exponentiel, ou le format hexadissima. Donc, suivant notre besoin, suivant le domaine dans lequel nous sommes en train de travailler, on peut spécifier le format d'affichage des nombres dans notre programme. OK ? Alors, maintenant, pour dialoguer, pour faire entrer une valeur à votre programme, ou bien l'afficher. Donc, il y a des instructions qui permettent le dialogue entre l'utilisateur, celui qui va utiliser le programme, et votre logiciel Matlab. Alors, pour instruire au programme, pour donner au programme d'attendre la saisie d'une valeur, pour Z, dans ce cas, on utilise l'instruction input. Donc, dans cette syntaxe, qu'est-ce qu'on va faire ? Z égale input. Alors, il va afficher ceci. Donner une valeur pour Z. Alors, ce message-là, entre ces deux codes, il va être affiché. Une fois qu'on va valider, voilà ce qu'il va afficher. Donner une valeur pour Z, deux points, il va attendre. Nous allons écrire 27, et on va valider. Quand on va valider, donc Z va prendre la valeur 26, plutôt. Donc, input, ça va nous permettre d'afficher un message à l'utilisateur. OK ? Alors, sinon, pour afficher les variables, ou bien du texte, donc, quant à l'affichage de données, pour afficher les données, au lieu d'écrire le nom de la variable directement, il y a d'autres moyens pour afficher sa valeur à l'écran. OK ? au lieu que je tape, par exemple, Z et je valide, donc je peux le faire d'autre façon. Alors, il y a deux commandes, principalement deux commandes. Il y a la commande disp, pour display, et la commande ifprintf. Alors, la différence, c'est que la commande ifprintf, comme celle du longacé, il permet de formater le texte. c'est un formatage, alors que display, il affiche le texte brut directement. Alors, sur cet exemple, vous pouvez voir display, la valeur de z, et voilà ce qu'il va écrire, virgule, alors la deuxième commande, disp, display z. Donc, la valeur de z est 26. Alors, ce texte-là, c'est ce qui est passé à la fonction disp, ici. Et ce 26, alors c'est la valeur de la variable z que nous avons passée ici. Voilà. Alors, sinon, pour l'exemple de ifprintf, alors, j'ai préparé un petit exercice. Donc, si on veut faire la conversion entre les degrés en centigrade et en Fahrenheit, alors, quant à l'affichage de données, au lieu d'écrire le nom de la variable, donc, c'est la même chose. Alors, pour ifprintf, donc ici, c'est un petit programme qui permet la conversion entre le degré de température en centigrade et le degré en Fahrenheit. Alors, donc, on va prendre une variable f égale à 19. Voilà. On veut voir le correspondant en Fahrenheit pour une température de 19 centigrade. Alors, donc, ça, c'est la règle de conversion. je vous ai mis ça ici. Alors, la température en degré de Celsius égale à, c'est la température en Fahrenheit moins 32 sur 1,8. OK ? Donc, en centigrade, plutôt ça, c'est en Fahrenheit, donc, en centigrade, c'est 5 sur 9, c'est le 32 sur 1,8, fois 19 moins 32. Alors, j'ai juste travaillé sur cette formule-là. Alors, ce qui est important pour nous maintenant, c'est la fonction fprintf. Alors, fprintf, alors, vous pouvez remarquer que c'est exactement la même chose que le langage C. Alors, ce qui est entrecôte ici, ce point-là et ce point-là, c'est du texte. Alors que, sauf qu'il y a ce paramètre-là, ce pourcent 5.2 f, c'est pour formater, pour formater le premier paramètre, celui-là, la valeur en Fahrenheit. Et ce pourcent 5.2 f, c'est pour formater le degré en centigrade. OK ? Alors ça, ce 5.2, c'est la même chose, 5.2, je veux dire que j'ordonne à la fonction fprintf est-ce qu'elle va m'afficher la valeur de cette variable avec 5 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. C'est un formatage. Donc, vous pouvez remarquer ici, pour f, la valeur de la valeur en Fahrenheit, c'est 19. Qu'est-ce qu'elle a écrit ? Elle a écrit 19.00. Pourquoi le .00 ? Parce que j'ai forcé l'affichage à ce qu'il doit afficher les nombres avec 2 chiffres après la virgule. Et de même pour le degré en centigrade. Alors, il a écrit moins 7.22. 7.22. Alors, il a écrit le résultat avec 2 chiffres après la virgule. Donc, la différence entre fprintf et display, c'est la fonction fprintf, il permet un formatage du résultat à la sortie. OK ? Alors, pour les variables, on va maintenant aborder les variables. Pour déclarer une variable, il suffit d'utiliser l'opérateur égal. OK ? Ou bien le symbole égal. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur ce code, y égale à 18. Alors, qu'est-ce que cela va engendrer ? Ça va créer une variable. Il va lui donner le nom y et va lui affecter 18. Et vous pouvez remarquer qu'ici, au niveau du workspace, l'espace de travail, alors voilà le nom, c'est une variable, y c'est une variable, et sa valeur c'est 18. OK ? Il l'a mise sur notre espace de travail. Alors, cette commande crée une variable y, il lui affecte la valeur 18. OK ? Et bien sûr, la variable nouvellement créée, elle est ajoutée au workspace. C'est ce que je viens de l'expliquer. OK ? Alors, toutes les variables, alors pour Matlab, toutes les variables sont des matrices. Chaque variable, c'est une matrice. Bien sûr, une matrice, quand on parle de matrice, il y a deux dimensions. Alors, la logique de l'indexation est lignes fois colonnes. C'est une matrice qui a des lignes et des colonnes. On commence par les lignes. Le premier indice, c'est les lignes. Le deuxième indice, c'est les colonnes. Alors, le séparateur. Alors, pour séparer entre lignes et les colonnes. Alors, Matlab, comme séparateur de lignes, il utilise ou bien le point virgule ou le point retarde pour passer d'une ligne à une autre. OK ? La première ligne finit pour passer à la deuxième ligne. ou bien on va mettre un point virgule ou bien return, la touche entrée de votre clavier. OK ? Pour le séparateur de colonnes, passer d'une colonne à une autre, alors le séparateur, c'est la virgule ou bien un espace blanc. Ou bien vous mettez virgule ou bien vous mettez un espace blanc. OK ? Donc, on peut voir ici sur ces exemples, alors x égale à 8. Alors, c'est une variable qui a une seule dimension. Donc, c'est un variable scalaire 1 fois 1. OK ? Y égale à 1,6,5,2,4,9,8,1. Alors, c'est une variable scalaire. Une seule dimension. OK ? Alors que celui-là, V1, c'est 7,2,7,2, 1,45, 1,67, 1,3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, le séparateur de colonnes, c'est ou bien la virgule ou bien l'espace blanc. Ici, vous en avez des virgules. OK ? C'est un virgule, plutôt, c'est un V1, c'est un VL, plutôt, c'est VL, c'est un vecteur ligné. Alors que pour le VC, le vecteur colonne, OK ? On va créer une colonne. Donc, on a mis des points virgules, 6, points virgules 45, pour dire que c'est un vecteur colonne. OK ? C'est un vecteur colonne qui contient 4 lignées. C'est un vecteur colonne, c'est une colonne qui contient 4 lignées. Et chaque ligne, c'est sur une seule. Et bien sûr, pour une chaîne de caractères, alors Z, c'est une chaîne de caractères, c'est un vecteur ligné. C'est une ligne qui contient 24 colonnes. OK ? C'est une ligne qui contient 24 colonnes. Voilà. Alors maintenant, pour les types de variables, comme tout langage de programmation, MATLAB, lui aussi, il prévoit le typage de variables. Alors dans MATLAB, la déclaration de type L, sauf qu'en MATLAB, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire de déclarer le type d'une variable. Une fois que vous allez le déclarer, une fois que vous allez le créer, il a des textes automatiquement le type de la variable. Alors les types sont déterminés lorsque la variable est initialisée. Une fois que vous allez initialiser une variable, donc le type est déterminé. Ainsi, par défaut, toute variable numérique est à virgule flottante. Par défaut, c'est à virgule flottante de double précision. Et les textes sont des chaînes de caractères. Une fois que vous allez écrire un nombre, c'est une variable à virgule flottante. Et si vous allez taper un texte, c'est une chaîne de caractères. Par défaut. Alors pour de grandes variables, si jamais vous allez utiliser souvent votre champ de travail, le champ du problème que vous allez traiter, peut-être qu'il est judicié de changer le type de variable. Si jamais vous allez utiliser des variables de très grande taille, qui vont contenir de très grandes valeurs, il vaut mieux changer le type de votre variable. OK ? Alors une chose très importante, c'est que MATLAB est sensible à la casse. Alors petit a, a minuscule et a majuscule, ce sont deux variables différentes. Ce n'est pas la même chose. Donc il est sensible à la casse, tout comme le langage c'est, bien sûr. Alors ici, sur ce tableau, je vous présente les différents types de variables de MATLAB. Vous les avez ici. Alors la taille qu'il occupe, en mémoire, un byte, un octet. OK ? La gamme de valeurs, ici. Et si vous voulez changer une variable d'un type à un autre type, voilà la fonction qui permet de changer un type de variable vers le signet 8 bits intégré. Pour un entier, un entier sur 8 bits signé. OK ? Alors ça, c'est la fonction qui va nous permettre de convertir une variable d'un type à un autre. Alors ici, vous avez tous les types disponibles sur MATLAB. Alors, des variables sur 64 bits, 8 octets, signés et non signés, bien sûr, des variables à double précision, les caractères et des variables logiques. OK ? Variable logique sur 8 bits, alors il utilise un octet, il prend les valeurs soit 1, soit 0. Donc ici, c'est la fonction de conversion. Voilà ici, c'est un exemple pour créer différents types de variables. Alors, vous pouvez remarquer ici que x égale à 26, point virgule, y égale à 6, alors x, y, c'est la même chose. z égale à, bon, assalamu alaikum, bon, ça c'est une chaîne de caractères. T, vous pouvez remarquer ici, T, alors qu'est-ce que nous avons fait ? On a changé le type, le type de variable. Donc, il a pris la même valeur de x, sauf qu'on lui a changé le type de variable. Alors, vous pouvez remarquer ici que t et x, alors ils ont la même valeur, alors que t et x, ils ne sont pas de la même taille. Ce n'est pas le même type puisque t, c'est la taille de t, elle est plus grande que celle de x. Alors ici, la commande woos, c'est une commande qui va me permettre de voir toutes les variables qui sont créées le nom de la variable, sa taille en octet, sa taille et sa size en byte, en octet plutôt, et sa classe, le type de la variable. Donc, vous pouvez remarquer ici que pour t et x, puisque nous avons ici fait une conversion de x vers t, alors t et x, alors ici, la taille, elle est différente. Celle-là, c'est sur 2 octets, alors que celle-là, c'est sur 8 octets. C'est une variable de type double. OK ? Alors, maintenant, on va parler de l'espace de travail. Alors, l'espace de travail, c'est un espace qui va englober les variables que vous allez créer dans votre environnement, dans votre session que vous allez créer. Alors, l'espace de travail, il dispose d'un certain ensemble de commandes qui vont vous permettre de manipuler ces variables. Alors, les variables sont stockées dans l'espace de travail ou bien le workspace et peuvent être utilisées dans les calculs subséquents. Donc, on peut les utiliser soit en arrière soit en avant. Alors, ici, les différentes commandes du workspace. Alors, la commande où affiche les noms des variables actives, juste les noms. OK ? Les variables actives qui sont dans votre environnement. Ous affiche les noms des variables actives avec plus d'informations, avec plus de détails. Il suffit juste d'ajouter le S. Alors, la commande clear, la commande clear, il permet de nettoyer l'espace de travail, et toutes les variables sont détruites. Alors, faites attention, si vous allez mettre clear, si jamais vous avez créé une variable, x égale à 5, vous allez utiliser. Si jamais, donc, vous pouvez utiliser x par la suite à chaque fois que vous faites appel à x. Alors, x, c'est disponible. Mais si vous allez mettre clear, alors, toutes les variables, clear, tout court, sans paramètre, toutes les variables vont être détruites. Si vous voulez utiliser x, il faut la déclarer à nouveau. OK ? Alors, si vous voulez détruire des variables bien spécifiques, alors, c'est la même commande clear, et vous spécifiez les variables que vous voulez détruire, une variable de 3 ou plus. Donc, clear x, y, t, alors, détruisent les variables x, y, t, et s'il y a d'autres variables, elles ne vont pas être détruites. OK ? Alors, ici, si jamais, si jamais vous avez travaillé dans une session, vous avez créé un certain ensemble de variables, et vous voulez sauvegarder ces variables pour les utiliser une autre fois. Alors, c'est possible avec la commande save. Alors, vous allez sauvegarder ces variables avec leurs valeurs. vous pouvez les sauvegarder dans un fichier. Alors, pour cela, le workspace, il vous donne la commande save, save nom de fichier, donc c'est un nom de fichier que vous allez choisir, save nom de fichier. Cette commande, il enregistre toutes les variables de l'espace de travail dont le fichier que vous avez, que vous avez spécifié. alors, il est dans l'extension point mat. OK ? Et pour récupérer, si jamais, donc, vous avez fini votre session, vous avez fermé matlab, une fois que vous allez le réouvrir, par la suite, donc, vous pouvez récupérer ces variables. Alors, comment ? C'est la commande load. La commande load, le nom de fichier dans lequel vous avez enregistré vos variables. Donc, vous allez récupérer ces variables. Donc, ramener, cela va vous permettre de ramener dans l'espace de travail les variables sauvegardées dans le fichier que vous avez créé. Voilà. c'est fini pour cette partie. Alors, la partie prochaine, Inch'Allah, on va parler un petit peu des vecteurs et matrices et les opérations qu'on peut faire sur les vecteurs et matrices sur Matlab. Je vous remercie et à la fois prochaine, Inch'Allah.